hello tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make up donc je vais essayer le vert aujourd'hui donc je sais pas ce que ça va donner j'ai déjà mis de l'anti cernes j'ai un peu caché mes imperfections et j'ai mis aussi de l'anti cernes sur mes paupières en tant que base donc je suis mis de mes pinceaux il est un peu plus précis donc je vais venir prendre un fonds et un moyen français il t'en faudra un clair un moyen à france et donc comme ça tu prends le moyen là en plus vers d'eau le croix de paupières j'espère que vous allez bien voir ce que je fais moi ça a l'air d'aller parce que il y a du soleil aujourd'hui pour ce lendemain de saint lantin ce qui est agréable c'est sorti tout à l'heure un je suis un peu malade du coup voilà voilà ça va pas longtemps on est malade ça me dégale c'est un jour comme les autres mais bon donc je disais qu'il faisait beau voilà et c'est agréable pour une fois je doute que cette couleur est plus foncée que celle que j'ai mis mais on voit pas trop bien bon voilà j'ai pas forcément pris le bon pinceau donc je sais pas combien il fait dehors mais il doit faire dans les plus de 12 il y a un léger vent donc qu'est-ce qui est fort agréable donc voilà donc j'ai utilisé le petit pinceau que j'ai eu sur la foule c'est plutôt pratique d'ailleurs donc ensuite je vais revenir prendre mon anti cernes et je vais en mettre où j'ai pas mis le couleur en fait c'est à dire ici pour qu'on voit un peu plus la couleur pailleté que je vais mettre donc je vais pas en mettre 3 tonnes hein je vais essayer le deuxième tu verras donc ça devrait être bon c'est un peu trop non en fait il faut que j'en remette parce que c'est pas assez il faut vraiment que j'achète un anti cernes à ma couleur de peau parce que c'est plus possible là il croit que ça ajuste à mon oeil il a fermé quelle idée d'avoir déjà commencé à mettre sur ce pays là donc je reviendrai mieux de la couleur après c'est pas gênant j'ai écrit les youtube est ce que ça soit un peu plus intense donc bah je copie j'ai fait pareil donc alors est-ce que je le prends au doigt ou est-ce que j'ai encore des trucs là bon bref je voulais prendre un embout mousse mais y'a pas donc là j'ai pris la couleur la plus claire un verre petite pomme un verre pomme m'en remonte pas ce qui est bien avec cette palette c'est qu'il ne fait pas de chute par contre pour les lèvres je sais pas ce que je l'aimais parce que ça va être compliqué donc ensuite on met le mascara ah non j'ai pas fait le raté cils je vais revenir prendre la couleur la plus foncée et la mettre ici au coin externe pour un peu rattraper le ici en fait ici en fait là 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 voilà la dernière fois j'ai maquillé ma mère elle est en train de lui faire le rat dessin elle est super mais sensible au niveau du rat dessin elle est en train de pleurer et tout je suis mal de pleurer enfin ses yeux pleurant en fait et franchement c'était horrible elle a maquillé et après je reprends la couleur moyen et je viens en mettre entre ou une nipponie en plus elle a des petites paupières ma mère alors ça va pas bien maquiller ce genre de personne alors voilà voilà j'avais fait quelque chose de très simple du marron j'avais fait le creux de paupières je vais venir mettre un petit blanc je pense un petit blanc et aussi je mettrai un peu de rose je disais je disais donc je l'avais maquillé un peu pour noël bon je l'avais fait quelque chose de très simple déjà pour lui mettre le mascara le jour où j'ai une elle pleurait du coup le mascara est coulé je fais euh ça c'est c'est pénible quand vos yeux sont sensibles à ce point après c'était dans ce cas elle a pas l'habitude de se maquiller je sais quoi dans ce cas moi ça me fait rien bon est-ce que la victoire il se vole pas des mains ça fera l'affaire donc ensuite le petit mascara qui va bien donc moi c'est de chez l'oréal en paradis extatique ok donc voilà ce que ça donne qui a fait une petite tache ici bah c'est moi comme d'habitude ça ne change pas mais bon je vais laisser sécher après donc voilà ce que ça donne le résultat final donc pour le rouge à lèvres je sais pas ce que je vais mettre puisque là vu que c'est de la couleur bon je vais aller voir bon je sais pas si je vais le faire ça va le faire mais j'ai pris un liquide celui bon on verra bien si ça vaut pas donc voilà ce que ça donne un petit moment au nez la dernière fois en fait j'avais tourné cette vidéo mais comme il y avait trop de lumière on voyait rien du tout de ce que je faisais donc c'est peut-être parce qu'en fait j'ai mis un petit cerne en dessous en base d'avance donc je pense que c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui et je trouve que la chambre est moins lumineuse que la dernière fois et j'avais mis un petit rose donc celui-ci donc celui-ci là le Vesvelt et je trouve qu'il est plus ça vous y est pas aussi joli donc niveau tenue bah je vous ferai mon retour niveau tenue pas au milieu des lèvres donc voilà mais sinon il y a une bonne tenue assez donc voilà sur ce je vous fais de gros bisous j'espère que ce petit tuto violet euh violet pfff vert vous aura plu en tout cas moi j'aime beaucoup je trouve que ça change euh après voir euh moi j'aime bien ça change après pas avec du rouge évidemment hein et bon le jour j'avais fait un total look noir et j'avais mis euh j'avais fait du vert voilà je suis en rouge donc voilà tant pis donc j'espère que ça vous plait cette couleur donc voilà sur ce je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo bye